What's up YouTube, j'espère que vous avez la patate dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous emmener dans la voiture de Doc et Marty dans un nouveau concept de vidéo que j'ai appelé Retour vers le futur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie que j'ai mis en place pour acquérir plus de 1000% de leads ce mois-ci, ainsi que l'erreur de débutant que je fais toujours en 2019 qui m'empêche vraiment de progresser. Je vais t'expliquer le concept de cette nouvelle série de vidéos dans quelques minutes, c'est parti, générique. Donc bon déjà ce qu'il faut comprendre c'est que visiblement pour que ce format fonctionne, que ce concept fonctionne, il me faut un micro, une casquette et un casque derrière moi, donc je vais essayer à chaque épisode de répliquer un petit peu ce format Pourquoi le micro comme ça en mode podcast, en mode radio sur ce format ? Parce que j'ai l'impression que quand je suis face au micro comme ça, j'oublie un peu plus la caméra et je me lâche un petit peu plus et tu vas voir qu'effectivement un des concepts de ce format, ça va être d'être en complète transparence, d'être en vraie intensité, en vraie connexion avec toi. Et donc le concept est simple, c'est déjà que tu peux télécharger les 100 premières pages gratuitement de mon bouquin dans la description là juste en dessous, Milena Mindset c'est le bouquin que j'ai sorti qui récapitule quasiment les deux premières années de création de mon business et tu peux télécharger les 100 premières pages complètement gratuitement juste en dessous dans la description tu vas les recevoir directement dans ta boîte email. Le concept ensuite de ces vidéos retour vers le futur c'est très simple, tous les mois je vais faire des prédictions sur le prochain mois qui va arriver ou sur le prochain trimestre qui va arriver par rapport à ma vie, par rapport à mon business tout en dévoilant les coulisses d'un business en ligne, d'un business sur internet. Et en même temps un petit peu les coulisses de ma vie bien évidemment et les coulisses de la vie finalement un peu chaotique d'un entrepreneur et notamment d'un entrepreneur sur le web. Alors si bien évidemment le concept te fait kiffer et te donne envie, eh bien mets un like juste en dessous, abonne-toi sur YouTube pour ne rater aucune de ces vidéos qui vont sortir du coup tous les mois. Je tiens à dire que ces vidéos ont été clairement inspirées par le kundar de poissons féconds, cette idée de documenter un petit peu le process d'aller un peu plus en profondeur, les tentatives précédentes que j'avais fait de contenu un petit peu plus transparent que j'ai pas réussi à tenir sur la longueur. Je pense qu'avec ce concept on a enfin quelque chose. Donc voici l'épisode numéro 1 de Retour vers le futur, c'est parti ! Rapidement du coup pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Enzo Honoré, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016. Je l'ai quitté de guider mon salaire et mon confort à Paris pour voyager, pour me créer ma liberté, pour me créer surtout mon propre job. Et du coup j'ai démarré à partager tout ça, à documenter tout ça sur YouTube depuis 2016. Aujourd'hui j'ai trois activités principales, le e-commerce, la vente de produits d'information en ligne, alors e-book, formation en ligne, audio, etc. et consulting, coaching auprès d'entrepreneurs et d'entreprises. Que ça soit en marketing ou en e-commerce ou en développement personnel, ce qui clairement a changé ma vie et que je prends énormément de plaisir aujourd'hui à partager. Je suis également auteur, j'ai sorti mon premier bouquin que tu vois ici, tu peux télécharger les 100 premières pages gratuits juste en dessous. Et je suis également conférencier, j'adore l'énergie procurée par la scène, cette sensation incroyable d'être avec les gens et de partager quelque chose de très très fort quand tu es sur scène. C'est un truc qui me tue. On va du coup démarrer tout de suite cette vidéo par les news business. Donc qu'est-ce qui s'est passé un petit peu là les mois précédents ? Logiquement on devrait analyser également les objectifs des mois précédents. Comme c'est le premier épisode, on n'en a pas encore. On va du coup directement parler des news business. Un énorme switch du coup dans mon business depuis un ou deux mois sur la vente de formation en ligne. Et je vous le donne en mille, c'est la publicité. J'avais axé mon business de vente de formation en ligne sur du personal branding, sur du naturel, principalement sur YouTube et sur mon blog. L'idée c'est de créer des vidéos, des articles sur des thématiques qui sont très recherchées, des thématiques qui sont très connues, de te faire connaître sur YouTube, de créer une communauté, de créer une fan base. Et ensuite voilà, quand tu sors un programme, eh bien tu as suffisamment de trafic pour vendre tes produits et pouvoir vivre clairement de ton business en ligne. Alors clairement, je n'ai pas suivi mon plan jusqu'au bout, je n'ai pas sorti assez de programmes, etc. Ça c'est un autre débat. Mais du coup, ce que j'ai amené de nouveau dans mon business, c'est clairement de faire de la publicité sur Facebook et sur YouTube Ads principalement. Et l'idée tout simplement, c'est de propulser en fait tes contenus, de propulser tes programmes directement grâce à la publicité. Donc je savais qu'il y avait un énorme potentiel avec la publicité. Je fais de la publicité notamment dans le e-commerce. Mais je n'avais jamais osé passer ce cap de faire de la publicité sur la vente de formation en ligne sur ma propre personne. Ce qui est clairement différent. Et la vérité les amis, c'est génial. Alors, mise à part que la France entière t'insulte en commentaire, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment énorme. Tu as l'impression d'avoir des prospects partout. Et c'est incroyable de voir qu'on est encore capable de mettre en place des systèmes quasiment automatisés avec Facebook qui vont générer du profit assez facilement. Donc voilà, quand il y a encore des gens qui hésitent sur la capacité à Facebook de générer un business profitable, eh bien ils se mettent complètement le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau je pense. Et dans tous les cas, il faut essayer en fait. Il faut arrêter de réfléchir. Il faut essayer, il faut mettre en pratique. Il faut voir ce que ça va sortir. Tester différents formats publicitaires. Tester différents formats bien évidemment de contenu. Et voir tout simplement ce qui va en sortir. Donc clairement aujourd'hui, ma résolution c'est fuck le 100% organique. Investissez dans la publicité petit à petit, étape par étape. On vous diversifie. On fait le correctement. Mais faites-le. Si aujourd'hui vous n'investissez pas en publicité sur les réseaux sociaux, clairement vous perdez en portée par rapport à la portée potentielle de votre message. Et c'est vraiment le kickstart dont votre business a besoin aujourd'hui pour aller chercher plus de clients, pour aller chercher plus de visibilité, pour aller chercher plus de prospects. Bien évidemment, quoi d'autre que les webinaires pour intensifier la vente de votre message. J'ai donc vendu mon premier package à 997 euros, à 1000 euros. Moi qui voulait faire des formations accessibles depuis le début, j'ai enfin un teint stiqué d'entrée. Ça n'a pas été facile d'ailleurs de créer un produit, de créer un package à 1000 euros. Mais voilà, suite à des décisions, des discussions surtout avec mes associés, avec mes partenaires, j'en suis arrivé à... C'était le bon prix pour notre package, c'était surtout le bon prix pour atteindre le prospect qualifié que je voulais et le type de client que je voulais. Bien évidemment, par contre, ça n'a pas été si facile. C'est-à-dire que je l'ai blindé d'accompagnement, je l'ai blindé de coaching. Mais voilà, j'ai quand même osé passer ce cap et puis aller vendre ce produit à 1000 euros, ce produit d'information à 1000 euros. Et ça n'a pas été facile. Mais comme je te l'ai dit, du coup, pour moi, la vraie chose, la chose qui est vraiment importante, c'est de choper les bons prospects qui vont utiliser ton outil et qui vont surtout tout donner pour faire péter leurs résultats, pour obtenir les résultats qu'ils veulent. J'estime en tout cas que des clients qui sont prêts à mettre un ticket un peu plus important sont peut-être plus enclins à donner toute l'énergie. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis là. Alors, ça ne va pas m'empêcher de faire toujours, de tester des produits beaucoup moins chers. Mais effectivement, c'était un vrai exercice, une vraie expérience de vendre un produit à 1000 euros. Mais sinon, en effet, tout ce qui est webinaire, c'est vraiment un nouveau monde. Si tu avais l'impression d'avoir compris quelque chose au marketing, commence à faire des webinaires et devient vraiment expert sur le sujet. Alors, un nouveau monde, un nouveau vocabulaire, de nouveaux outils, des nouvelles stratégies. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression un peu de redécouvrir un nouveau job à l'intérieur de mon job. Donc, ça, c'est cool. Et puis, en plus de pouvoir faire des lives en direct avec des centaines et des centaines de personnes, j'ai eu autant de personnes qui m'écoutent en simultané. Donc, c'est vraiment une super expérience pour moi. Alors, pour l'instant, on génère environ 10 000 euros de ventes par webinaire. Sachant que les premiers, on les a fait complètement en naturel. Et que le dernier, on a dépensé à peu près 3 000 euros de publicité. Les pourcentages de conversion sont encore très très faibles. On peut clairement améliorer tout ça au niveau des conversions du webinaire. C'est excitant un peu de recommencer et de partager tout ça avec des gens aussi doués que les gens avec lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler. Clairement, si j'étais tout seul, je ne suis pas persuadé que j'aurais la même énergie pour développer ces projets-là. Voilà rapidement pour les news. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur les objectifs à J-30. Les objectifs du mois dernier, du coup, que je ne vous ai pas partagés parce que je n'avais pas partagé l'épisode que j'avais enregistré parce qu'il ne me plaisait pas. Il y avait le tunnel, donc créer un tunnel de vente par rapport à mon livre Millionaire Mindset parce que je n'en fais pas la promo et il est temps de faire la promo de faire mon livre. Sauf que pour ne pas la promo de mon livre, je veux créer un tunnel de vente qui génère du bénéfice. Il faut savoir que je ne gagne pas d'argent sur mon livre. Je vous le vends 13 euros. Il me coûte 12,50 euros à acheter et à livrer. Donc, je ne gagne pas d'argent sur mon livre. L'idée, c'est de vendre des produits complémentaires pour faire que mon tunnel soit positif pour que je puisse faire de la publicité dessus et partager un maximum de monde, mon message et mon bouquin. Ça, c'était objectif numéro un, créer le tunnel avec le livre et vendre 500 exemplaires, donc les 200 exemplaires qui me restent, 300 exemplaires qui me restent. Lancer un mastermind online et accompagner au moins 4 personnes dans leur business au quotidien et bien évidemment, la vente du Shark Club, le développement des webinaires sur le Shark Club. Résultat du coup des objectifs du mois dernier, c'est un fail ! Comme dirait l'autre. Le Shark Club du coup a pris beaucoup plus de temps que prévu et je ne m'y attendais pas en fait. Encore une fois, j'ai eu l'impression de vouloir me débattre tout seul et que je n'avançais pas trop au début du mois. Et puis finalement, j'ai accepté que le Shark Club allait prendre beaucoup de temps. J'ai accepté de ne pas avancer autant que ce que je voulais sur mes autres objectifs. Et c'est ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de construire sur le Shark Club, c'est quelque chose de solide. Les compétences qu'on est en train de développer, c'est vraiment du lourd. C'est quelque chose qui va certainement me servir pour les prochaines décennies qui vont arriver. Tu vois, il y a de fortes chances. Donc, je me suis dit ok, pour une fois, je vais rester focus sur le Shark Club. Dans tous les cas, je me rends bien compte qu'en étant focus dessus, ça avance mieux qu'en essayant de faire 50 000 trucs en même temps. Donc, ok, c'est dur. Je n'avance pas autant que prévu. Mes objectifs ne vont pas être remplis. Par contre, ce que je suis en train de bâtir là, va durer. C'est un peu différent de ce que j'ai tout le temps essayé de faire en permanence. Pour l'instant, ce que j'ai essayé de faire en permanence, ne m'a jamais vraiment réussi niveau focus. Donc, on va essayer autre chose. Et donc, j'ai accepté un peu cette idée. J'ai vraiment concentré le maximum de mon énergie sur le Shark Club. Et puis, voilà, j'ai quand même réussi à faire deux, trois trucs à côté. Mais pas du tout de réussir mes objectifs. Donc, focus, c'est un fail. Mais finalement, c'est un fail assez positif sur le J-30. Avec ce focus sur le Shark Club qui nous a permis quasiment de créer un système presque semi-automatisé sur la webinaire. Et puis, d'améliorer les webinaires. Donc maintenant, objectifs à J-30. Quels sont les objectifs du coup du mois prochain ? Mais tu vas voir que je ne vais pas charger la mule tant que ça. Alors justement, objectifs à J-30. Bon, le Shark Club, d'ici le mois prochain, il faut qu'on ait fait au moins trois webinaires de vente dans le mois. Donc, l'objectif, c'est d'en faire un par mois. Ok ? Maintenant, comme je me laisse une petite marge d'erreur, on est en train de passer sur de nouveaux softwares, etc. Donc, on part sur Webinar Jam. On va en faire trois. On va en assurer trois. Et ça va bien se passer. Le bouquin du coup. Alors par contre, maintenant, on a pas mal avancé. Je suis quasiment prêt sur une semi-automatisation. Je me dis que j'ai peut-être le moment de placer autre chose. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est le livre. Focus numéro un. On ne change pas de focus. Tunnel de vente. Création d'une formation marketing débutant qui va s'appeler le Starter Pack du business en ligne. Les sept stratégies pour gagner de l'argent sur Internet. Les sept stratégies, alors je ne sais pas, ça va être insolite ou les sept stratégies peu connues, quelque chose comme ça. Pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, clairement, c'est tu démarres sur le web. Tu ne sais pas quoi faire. Tu vois qu'il y a énormément de possibilités de gagner de l'argent. Mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, l'idée, ça va être une formation en ligne qui va t'expliquer. Les différents business models que j'ai testés. Les différentes stratégies qui permettent de gagner de l'argent sur Internet. Avec un espèce de comparatif. Genre, le e-commerce, il faut telle et telle compétence. Ça va t'amener à ça. Voilà quoi vont ressembler tes journées. Voilà le capital de départ dont tu as plus ou moins besoin. Etc. L'espèce de comparatif pour débutant, en fait, un truc qui va te permettre de t'aiguiller. Qui va permettre de t'orienter. Basé sur mon expérience personnelle. Et puis basé sur l'expérience d'expert que je vais aller chercher. Petit produit sympa qui, à mon avis, a apporté énormément de valeur. Il va permettre de guider beaucoup de gens. Et donc, c'est un produit que j'aimerais mettre en upsell. Que j'aimerais mettre en upsell ou en entardbum, je ne sais plus. En upsell, je crois. Effectivement, de la vente de mon livre. Parce que les gens qui vont acheter mon livre, la majorité vont avoir besoin de ce type de formation en ligne. Donc, ça, c'est l'objectif. Donc, le premier objectif, c'est d'abord de créer la formation pour pouvoir l'inclure au tunnel. Donc, c'est là où il y a le gros boulot. Et puis, bien évidemment, de contenu sur YouTube par semaine. On a repris, c'est parti. Plus de contenu, plus travaillé. Ça va me prendre également pas mal de temps. Parce que maintenant, j'écris mes contenus pour améliorer un peu la structure. Pour améliorer un petit peu ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Le flow, etc. Petite surprise également que je vais certainement vous release ce mois-ci. Vous allez voir. Ça devrait vous plaire sur YouTube. Restez connectés. C'est ma première vidéo officielle très, très, très haut de gamme de motivation. Alors, les amis, pensez-vous que je vais réussir mes objectifs ce mois-ci ? Là, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Partagez également vos objectifs pour le mois dans les commentaires. On va voir si vous arrivez également à les tenir. Je tiens à remercier particulièrement Damir qui a rejoint ma team le mois dernier. Et qui, bien, est en train de monter cette vidéo au moment même où on parle. Et puis, qui va m'aider également à développer mon business. Donc, je suis très content d'avoir rencontré, d'avoir pu partager avec Damir et qu'il ait rejoint mon équipe. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à créer ensemble. Et les amis, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Mais il est vraiment essentiel à un moment donné de se focaliser, de voir vos compétences, de voir les compétences dont vous avez besoin. Et puis, de faire grandir votre équipe, de rencontrer des gens et de bosser avec eux en fait. De s'ouvrir, de vous faire suffisamment confiance, de faire suffisamment confiance aux gens pour s'ouvrir. Créer une équipe parce que c'est le meilleur moyen pour avancer. Et voilà, j'ai plein de choses à partager à Damir. Il a plein de choses à me partager. Et je suis sûr que grâce à lui, je vais pouvoir vous partager plus. Je vais pouvoir créer plus. Voilà, focus. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les semaines à venir. Merci à toi mon pote. Ciao, ciao. Coup de projecteur du coup les amis. Alors, à chaque fin de vidéo de Retour vers le futur, j'aimerais mettre en avant un entrepreneur 2.0, un membre de la communauté. Pour ce premier épisode, bien évidemment, je ne m'y suis pas pris en amont. Donc, je n'ai strictement personne à mettre en avant. Mais bien évidemment, j'ai toujours quelqu'un. Je vais mettre un coup de projecteur sur quelqu'un aujourd'hui. Mais je tiens à vous dire que pour la prochaine vidéo, si vous voulez passer un message à la communauté, si vous voulez faire votre promotion, partager un petit message de motivation, partager un petit feedback, bref, à peu près, tu as une minute que tu vas pouvoir inclure dans ma prochaine vidéo. Je tiens vraiment à mettre en avant les gens. Tu vois, c'est un peu ce genre de kickstart, tu vois. Si je peux être un kickstart pour quelqu'un de la communauté, bien, ce sera un grand plaisir. Donc, ce que tu fais, c'est que tu m'envoies ta vidéo ou ton texte que tu veux que je lise une minute maximum, si c'est une vidéo sur contact.bettercolenzo.com. Dans l'objet, tu mets coup de projecteur avec ton prénom. Et puis, tu seras certainement tiré au sort pour participer au prochain coup de projecteur qui aura lieu dans la vidéo Retour vers le futur. C'est une opportunité, les amis, pour faire entendre votre message à une communauté. C'est l'opportunité pour faire votre promotion, peu importe. Vous avez une minute, à vous de jouer. Envoyez-nous votre contenu, contact.bettercolenzo.com pour participer au prochain coup de projecteur. Pour ce premier coup de projecteur, du coup, j'aimerais mettre en avant un entrepreneur que j'ai rencontré ici à Bangkok, un Français. Quelqu'un d'incroyable, quelqu'un de très talentueux. Nico, qui est le fondateur de la société Phuket Your Story, qui est vidéaste et qui, en fait, fait des vidéos à Phuket. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, du coup, à un networking à Bangkok. Donc, déjà, le mec a fait la route, Phuket, Bangkok. Il faut savoir qu'il y a une heure et quelques d'avion. Et il est venu, du coup, participer au networking entrepreneur ici. Et puis, à la fin, il me dit, tu sais, Enzo, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Moi, en tant que vidéaste, j'ai un projet. J'ai des envies en tant que réalisateur. J'ai envie de créer des vidéos de motivation. Je suis des vidéos de motivation au quotidien sur les Américains. Et il n'y a personne en français qui me donne l'émotion suffisante, l'émotion que j'aimerais voir sur une vidéo. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on crée ça ensemble ? Bien évidemment, j'ai adhéré au projet. Moi aussi, je suis à fond dans les vidéos de motivation. J'ai envie de créer des trucs de motivation. Mais la flemme, pas le focus, etc. Je ne me suis jamais pris au jeu. Lors de mes dernières vacances à Phuket, je suis allé rencontrer Nico. On a fait un petit essai. Et c'est effectivement le projet de motivation que tu vas retrouver ce mois-ci sur la chaîne. Et vraiment, c'est la première fois que je travaillais avec un vrai professionnel de la vidéo, de la photo et de la réalisation. C'est quelqu'un qui a un background dans le cinéma. Ça sent, c'est incroyable. Quel plaisir d'avoir un peu de mise en scène, d'avoir un peu de réflexion, d'avoir un peu de connaissances techniques qui vont vraiment changer la qualité de la vidéo. Dans tous les cas, vous allez le voir. Je vous mettrai peut-être la vidéo en commentaire si elle est sortie d'ici là. Mais c'est incroyable. Et donc voilà, je tiens à faire un énorme coup de projecteur à Nico. C'est vraiment un projet de fou. On a vraiment fait un truc de malade. Il a vraiment réussi à transformer ma mauvaise gueule et mes mots en quelque chose de beau. Et ça, c'est grâce à son boulot de mise en scène, de montage, etc. C'est vraiment quelqu'un de doué qui a créé ici un business dans la vidéo à plus d'une quinzaine de salariés. Alors qu'il est un peu dans une transition en France et il a tout quitté pour venir ici pour créer un nouveau projet. Et il a réussi. Donc, félicitations à toi, les amis. Il y a plein d'entrepreneurs géniaux à rencontrer ici. Et Nico en fait partie. Donc, merci pour cette collaboration, Nico. J'ai énormément appris. Et les amis, je vous rappelle, si vous voulez participer au prochain coup de projecteur, envoyez-nous votre vidéo, votre texte que vous voulez que je lise. Et vous serez peut-être le prochain coup de projecteur de la prochaine vidéo. Dites-moi, les amis, si ce concept vous plaît, vous intéresse. Retour vers le futur avec ses projections, ses analyses, un petit peu d'objectifs. L'idée, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe en arrière-plan. Et puis, de vous motiver, qu'on partage ensemble les objectifs et qu'on avance ensemble. Je ressens toujours ce besoin d'avancer ensemble, ce besoin de partager en toute transparence sur le business. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi si on fait des épisodes tous les mois. On se donne rendez-vous, du coup, les amis, dans un mois pour voir si les objectifs ont été réalisés, si on a réussi à tenir les engagements, si la vision a été plus ou moins correcte ou si c'est un total flop. De nouveaux rebondissements dans les épisodes du futur, j'en suis sûr. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Commente, like et télécharge les 100 premières pages de mon bouquin si tu ne les as pas encore lus. C'était Enzo, le Professeur. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada